Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer de ce que j'ai l'habitude de faire, même si c'est un peu le cas de toutes mes dernières vidéos. En gros, je vais ranger. Voilà, ça va être à peu près tout. En gros, il faut que je fasse de la place dans cette étagère-ci. Et je pense que je vais bouger des livres dans cette étagère-là, que vous ne voyez pas très très bien en général en vidéo. Mais en gros, il y a des affaires de l'autre côté. Donc vous allez voir un petit bout de ma chambre que vous n'avez pas vraiment l'habitude de voir. Normalement, tout sera mis en accéléré. Je verrai un peu au montage comment je vais m'organiser, etc. J'espère que ça y est quelque chose qui vous plaira. C'est la première fois que je fais vraiment quelque chose de IRL en accéléré. Mais en tout cas, ça peut être marrant. On verra bien. Et de toute façon, il faut que je range mes armoires, donc autant que vous soyez avec moi. Du coup, c'est parti. Du coup, désolé pour le son qui est un peu pourri, mais je ne sais pas transporter mon micro en dehors du bureau. Du coup, là, on a des cases qui sont de l'autre côté, de ce que vous voyez d'habitude. Et en gros, ici, c'est des peluches que je vais remettre au-dessus de ma garde-robe où sont exposées toutes mes peluches. Et je vais mettre des livres qui sont dans l'autre étagère, ici en-dessous. Je vais un peu réarranger tout ça. On verra si j'ai assez de place ou pas. Mais ouais, du coup, je vais faire ça. Et oui, du coup, s'il vous plaît, ne jugez pas mon style. Genre... Chaussettes McDo, pantalons dégueu, pulls dégueu... Genre... C'est du rangement, quoi. Regardez celui-là. C'est ma grand-mère qui l'a fait. Bon, il s'est un peu distendu et tout. Mais il est trop beau. Bien, on peut changer le point de vue, parce que de toute façon, mon téléphone était tombé. Super. En gros, ici, ce qu'il me reste à faire, c'est baisser ça, ici, en-dessous. Les pops, je pense que je vais en remonter certaines au-dessus de cet étagère-là. Puis après, je commencerai à remplir avec les livres. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? 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 Donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici devant. Je pense que je verrai avec le temps si jamais j'ai d'autres choses à me mettre, à ranger, etc. Peut-être que tout ce qui est maquillage que j'ai mis là en dessous, je le remonterai devant, enfin franchement je verrai, je ne vais pas me tracasser avec ça maintenant. Je vais quand même mettre quelques figurines au-dessus pour que ça fasse un peu plus propre parce que là on a des livres qui sont à l'arrière et je trouve que ça ne fait pas clean en fait. Du coup, je vais essayer d'arranger un petit truc. Du coup, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ici. On a quelques pops qui sont là. On a des boîtes qui sont là, c'est une partie que vous voyez en vidéo normalement. Et en face je trouve, enfin, c'est parce que j'ai vraiment plus de place pour mettre les boîtes. J'ai une petite carapuce avec des cartes. C'est hyper stylé, j'ai vu ça au McDo. Mais ça prend de la place. Cette pop là, je suis obligée de la laisser mais... Pas du tout. En fait, je l'ai remise dans sa boîte parce que j'avais cassé sa tête. C'est justement quand je faisais du rangement. Une fois, elle est tombée. Et ouais, sa tête est restée par terre. Bref. Du coup, je l'ai remise dans sa boîte parce que sinon ça ne tenait pas. Mais ça n'a pas l'air de tenir non plus. Parce que regardez comme ça. On dirait qu'elle a rien. À peu près. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça donne ça. Ça fait à peu près tout le tour. Il y a quand même une boîte du coup pour celle de Rick. Mais en vrai, comme ça, c'est cool. Ça fait un peu une continuité avec... Avec celles qui sont là. Et ça me fait quand même une belle collection. Je suis fière, je suis fière. Je pense qu'on va un peu faire du bricolage. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. J'ai fait ma manucure. Mes ongles sont hyper longs. Du coup, je prie pour que la partie bricolage, je ne me casse pas un ongle. Parce que j'aurai très fort la haine quand même. Mais ouais, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, on a la partie un peu One Piece et tout. Enfin bon, il y a plus de trucs qui n'ont rien à voir avec One Piece. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que cette étagère-là qui est vide, où il y avait mes livres de psyco avant, je vais la rajouter ici. Mais en fait, je vais remonter celle-là d'un cran et mettre l'autre à ce niveau-là. Comme ça, il y aura tout pied de la place pour mettre des mangas. Je ne pourrais pas mettre des peluches ou des trucs comme j'ai fait là-au-dessus. Mais ça me fera une étagère en plus. Et en fait, ça m'arrange qu'elles ne soient pas toutes en dessous. Parce que là, il y a encore d'autres trucs. Mais c'est vraiment des papiers qui sont entassés et tout. Et je commence à ne plus avoir de place. Comme ça, j'aurai un grand, grand espace ici en dessous. Pour mettre tous ces papiers-là. Et j'aurai une quatrième étagère. C'est tout un bordel, vraiment. Mais... En fait, cette étagère-là, ce qui est embêtant, c'est qu'elle ne vient pas de chez Ikea. Et je ne pense pas qu'on puisse racheter seulement les planches. Je sais que dans les étagères, Billy, là, les toutes blanches, les basiques. On peut racheter seulement les planches. Mais du coup, pour celle-ci, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, Parce que là, clairement, je n'aurai pas assez de manga pour remplir les deux étagères. Je pense que ce que je vais faire... Parce que là, je me suis rendu compte que du coup, tout ce qui est My Hero Academia, je ne pouvais plus les rentrer dans cette case-ci. Je pense que celle-là, je vais la dédier carrément à My Hero Academia. Je vais voir ce que ça donne. Je pense que ça va parfaitement. Je vais faire l'étagère My Hero Academia. Parce qu'en fait, les coffrets sont trop gros. Du coup, ça remonte la planche. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Je le ferai plus tard, il est à l'étagère My Hero Academia. Sous-titrage ST' 501 Du coup je viens de terminer Je pense que je vais laisser ça comme ça pour l'instant De toute façon normalement des mangas normaux ça rentre dans cette case là Juste pour l'instant j'ai pas envie de commencer à chipoter et tout Vraiment je vais laisser ça comme ça Je vais d'abord remplir cette étagère là avec les mangas Et puis quand j'arriverai au bout de cet étagère-ci je commencerai à remplir celle là Du coup j'ai largement la place là niveau papier et tout Franchement je suis contente Bon maintenant il faut que je range tout ce qu'il y a sur mon bureau là Ça ça va être une autre histoire Mais franchement pour l'instant je suis trop contente ça rend trop bien Ça fait quand même plus rempli que avant Enfin c'est normal Mais en vrai Je suis trop fan de l'étage des pop Genre les pop elles rendent tellement bien Parce que quand on regarde tout comme ça Il y en a là, il y en a là, il y en a là Il y a encore tout celle là au dessus Je suis trop contente J'ai un peu chaud Mais je ne ressemble à rien Mais je vous dis Mon parting il est de travers Là il n'y a rien qui va Mais il faudrait que je trouve une place Pour mon painting de chopper Je verrai Je ferai ça après Là pour l'instant je pense que la vidéo est terminée Du coup je vais vous faire une outro Digne de ce nom avec un bon sens Du coup j'ai terminé Je ne sais pas combien de temps j'ai pris à faire la vidéo Peut-être bien une heure Un truc comme ça En tout cas il me reste quelques trucs Genre les boîtes Ce qu'il y avait sur l'autre étagère D'en dessous Avant Arranger un petit peu Mais je suis contente Genre Vraiment je trouve que ça rend bien J'espère que le son n'était pas trop dégueu Quand je parlais pendant le rangement Dites moi Si ce genre de vidéo vous plaît Je pourrais peut-être en faire de temps en temps Parce que je dois quand même pas mal Souvent réarranger mes étagères Vu que je ne m'attendais pas A acheter autant de mangas En si peu de temps Et j'ai clairement pas la place De rajouter des armoires Donc il faut que je trouve de la place Dans celle que j'ai Ouais c'est la vie que j'ai décidé de mener En tout cas Dites moi tout ça en commentaire J'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt J'espère pour une prochaine vidéo Et en attendant Bye Sous-titres par Jérémy Diaz